Avant de commencer ce chemin de croix je tiens à remercier les ados qui ont pris cette initiative. Et je remercie également Angélique qui nous aide à la communication. Vendredi Saint, le jour où le Christ a porté ta croix pour nous sauver. Avec Marie, Simon de Cyrene, Véronique et les femmes de Jérusalem, accompagnons le Christ sur le chemin du calvaire. Confions le monde à ta prière. Dieu, Père de Ravons, par amour pour nous, tu as envoyé ton Fils sur la terre qui se fait obéissant jusqu'à la mort sur une croix pour nous sauver tous. Suivons aujourd'hui en pensée le Christ sur le chemin de la croix pour ouvrir plus largement notre âme à sa bonté sans mesure. Et mieux comprendre la gravité de l'eau que la contemplation des souffrances de Jésus éveille en nous une constriction sincère et la volonté de nous corriger. Ô Mère Marie Marie Mère des douleurs Obtiens-nous de Jésus cette grâce. Amen Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sous la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont recontés. Et ne vous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus parlait encore, lorsque Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyées par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit « Salut Rabbi » et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le ». Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Hier, palme à la main, la foule t'a clamé. Aujourd'hui, point levé, elle exige ta mort. Tu n'as cessé de remettre les égarés sur le chemin de la vie. Pourquoi t'envoie-t-on à la fosse ? Tes paroles de vie fascinent, mais t'attirent l'inimité. Pardon, Seigneur, de rêver un christianisme confortable ou levé dans un fauteuil. Nous serions à l'abri des cris du monde. Pardon de préférer, quelquefois, la médiocrité à la sainteté. Prions, Dieu notre Père, Jésus, ton Fils est rejeté par les siens. Humilier et arrêté, il va être condamné. Donne-nous de marcher avec lui sur les chemins de la Passion. Qu'il soit notre aviaire sur le chemin de la vie. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'était le jour de la préparation de Pâques, vers la sixième heure. Environ midi, il a dit aux Juifs, voici votre roi. Alors ils crièrent, à mort, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, vais-je vraiment crucifier votre roi ? Les grands prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire qui se dit en hébreu, le Golgotha. À la suite de ton père adoptif, Joseph le charpentier, tu chérissais le bois, son odeur, ses lignes, tandis que tu taillais le pont de sel lui donnait les plus belles formes. Ironie du sort, une grossière poutre sera l'instrument de ton supplice. Comme nos péchés qui chargent tes épaules, pardon, Seigneur, change-nous en madrille robuste, en voltige résistante, en chevron fiable, précieux pour l'édification de ton église. Prions. Dieu notre Père, ta croix est posée sur le dos de ton fils. Sois proche de celles et ceux qui souffrent de l'injustice. Entends le cri des hommes aujourd'hui et à chaque jour. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Troisième station. Jésus tombe sous le poids de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le souffle en moi s'épuise, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois. Je me redis toutes tes actions. Sur l'œuvre de tes mains, je médite. Je tends les mains vers toi. Me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur. Je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage. Je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Épuisé, affamé, accapelé par le poids du dédain et des sarcasses, tu aurais pu rester cloué à terre, au milieu des femmes et des hommes terrassés par les humiliations, par l'injustice, par la misère, soutenu par une invincible espérance, tu te relèves, entraînant avec toi ceux qui se noient dans leur désespoir. Jésus, quand nous sommes accablés, que ta vaillance nous revigore. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui portent des croîtres lourdes, prisonniers, malades, humiliés et rejetés. Redonne confiance à celles et à ceux qui n'ont pas le courage de l'avenir. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'abandonnons, oh Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par un saint de croix. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Lui, 2-19. Trente ans plus tôt, immense était un jour. Marie, alors que tu combattais dans la campagne à la rencontre d'Élisabeth, ton saint abritait celui dont le règne n'aura pas de fond. Luc, 1-33. Aujourd'hui, te voilà impuissante à le protéger, solidaire, de bien des mères désemparées par leurs enfants en péril. Désarmée et néanmoins resplendissante, noble dans ce désastre, avec toutes les fibres de ton être. Tu pressens que tu le reverras bientôt. Prions. Avec Marie, nous te prions pour toutes les femmes et nous te confions toutes les mamans de la terre et en particulier celles qui souffrent. Que Marie, sur le chemin de ta passion, rappelle à ton Église sa place aux côtés des petits et des pauvres. Amen. Salut Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes béni entre toutes les femmes et Jésus, soeur et de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième station. Simon de Sirène porte la croix derrière Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par la Sainte Croix. Quand ils furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier et ils réquisitionnent pour porter sa croix. Un passant, Simon de Sirène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Simon de Sirène, pensais-tu rentrer des champs de bonheur pour la joie de ta femme et de tes enfants ? Te voilà réquisitionné, le condamné a besoin d'aide. Soulagé, un supplicié, te procure-t-il sérénité ? Ressens-tu la gratitude et l'innocence de l'homme de douleur ? La charité n'attend pas. Elle nous presse. Seigneur, ne nous permet pas de résister aux cris des malades, des écorchés vifs. Prions, Seigneur, ouvre nos cœurs à ton appel. Fais de nous des ouvriers de ton royaume. Nous te demandons sur le chemin de ta passion, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton vrai lieu vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laissent pas entrer dans la tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui qui devant se voit la face et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé et nous nous pensions qu'il était frappé, meurtré par Dieu et humilié. Tous ne t'ont pas abandonné spontanément bravant les soldats. Véronique essuie le linge de ton sang, ta sueur, tes larmes et adoucit ton martyr. Générosité incarnée, le dégoût naturel pour l'homme humilié ne l'arrête pas. Toi aussi, quelques semaines plus tôt, sans reculer, tu secouerais les lépreux. Laissez pour compte de Palestine. Donne-nous, Seigneur, de chercher ton visage et de te consoler dans les exclus allongés à nos portes. Prions. Seigneur, nous te prions pour les visages défigurés par la vie et pour les hommes et les femmes qui redonnent un visage humain à ceux qui l'ont perdu, à ceux qui ont perdu toute dignité. Donne-nous de te reconnaître en nos frères. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Septième station. Jésus tombe une deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion. Malgré l'aide de Simon de Sirène, tu gis à nouveau à même le sol. Resteras-tu immobile et prostré dans l'attente d'un miracle ? Tu étais fuir ta mission, tracé un sillon d'espérance pour nous tous. Douloureusement, tu te relèves pour nous paralysés à bien des reprises. Dépressions et angoisses nous terrassent. Les addictions nous engluent. A ta suite, donne-nous, Seigneur, d'avancer boiteux au lieu de demeurer enlisés. Prions. Seigneur, tu sais combien de fois il m'arrive de tomber et de retomber. Tu sais mon désir de faire le bien et tu sais le poids de mon péché. Toi, qui te relèves sur le chemin de ta passion, relève-moi avec toi. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Huitième station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le peuple en grande foule le suivait ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. » Quelle tragédie ! En te croisant, les femmes de Jérusalem pleurent de désolation comme nous tous. Tes paroles étaient un baume sur nos plaies, tes miracles le présage d'un monde meilleur. Verser des larmes, murmures-tu, des larmes néanmoins différentes. Torrents versés en souvenir de nos péchés. Nos yeux ruisselants nous mèneront à la joie. Joie de vous retrouver un jour avec moi dans le jardin de la vie. Prions. Dieu notre Père, regarde les femmes de la tendresse et de la fidélité. Elles savent écouter, elles savent dire les mots justes et poser les gestes qui rassurent. Regarde les femmes, les femmes qui pleurent quand elles perdent espoir. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Un coq chante. Simon, le passionné, épris de sainteté, prêt à te suivre jusqu'aux confins t'a renié, à trois reprises. À chacune de ces chutes, tu échoues dans la terre rocailleuse souillée de sang, aux côtés de pierres l'inconsolable, forgée au creuset de l'humilité. À l'oreille, tu lui chuchotes. Je sais que tu m'aimes. Allons, debout, comme un enfant sera prompt à te relever. Jamais ma main ne te lâchera. Crois seulement, espère toujours. Prions. Père, ton fils est encore à terre. Nous te confions nos chutes et celles de nos frères. Apprends-nous à nous relever, à garder espoir, à comprendre que l'on tient debout à qu'avec les autres. Fais-nous de nous les témoins de ton amour. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique, c'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Alors il se dit entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont terré au sort mon vêtement, c'est bien ce que firent les soldats. Des soldats jouent au dé, les lambeaux qui voilent ton intimité. Te voient la nue, la dignité dérobée. Comme au jour de ton premier cri, au berceau, les uns croulent sous les barboteuses. Les autres se voient ravir leur unique chemise. Comme toi, gravissant le Golgotha, pourtant, ta peau lacérée abrite une dignité imprenable, notre dignité commune, qui nous permet de traverser la vie. Tête haute, nous sommes enfants de Dieu, fils et filles de rois. Prions. Seigneur Jésus, tout ce que tu avais, ils te l'ont pris. Il ne te reste que la vie, ta vie, et tu la donnes. Nous te prions pour celles et ceux à qui la vie est volée, arrachée, et qui n'ont même plus de mots pour crier leur détresse. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous, nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Onzième station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ils emmenaient aussi, avec Jésus, deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés, au lieu dit, le crâne, ou calvaire, là, ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l'un à la droite, et l'autre à la gauche. Les hommes se jouent-ils de toi ? Ils t'ont laissé charrier une poudre trop lourde. Ils t'ont raillé quand tu avalais la poussière du sol. Maintenant, muni de son marteau, ton bourreau cloue tes membres. Lorsque nous ignorons ton visage de mendiant nauséabond, d'alcoolique débraillé ou de fou repoussant, ne lui ressemblons-nous pas ? Cependant, tes bras demeurent assidûment étendus, en une attitude de pardon ininterrompue. Prions. Sois la lumière de ceux qui marchent dans la nuit, soit l'espérance de ceux qui doutent, soit le chemin, la vérité et la vie des hommes et des femmes de ce monde. Prends pitié de nous pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'isop et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Tu ne joues pas la comédie. Ta soif est extrême. Ton corps est une plaie vive. Ton sentiment d'abandon est incommensurable. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Ton cri rejoint celui de Job, astreint à se gratter dans la cendre, ou de Rachel, qui pleure ses enfants disparus. Motivé par l'amour, ta souffrance d'homme, Dieu, fait écho à celle du cancéreux en phase terminale, du prisonnier condamné à perpétuité, de l'enfant battu, violé, inconsolable. Prions. Seigneur, tout est dit. Tu es mort pour moi, pour mes frères, pour le monde. Entre tes mains, reçois ma vie. Amen. Depuis longtemps, Jésus, je savais les routes de Palestine que tu parcourais avec tes amis. Je savais aussi tes miracles et toutes ces paraboles que tu racontais. Je savais combien ta parole est une parole qui relève le boiteux, une parole qui ouvre les yeux de l'aveugle. Je savais aussi ton regard, un regard qui appelle à te suivre. Et je savais même tes escapades, seules sur la montagne ou au désert. Je croyais tout savoir sur toi et de toi. Mais aujourd'hui, au cri du Voici l'homme, j'ai découvert et j'ai compris qu'en toi, Jésus le Christ, Dieu n'a pas joué à faire semblant de nous aimer. Tu es là, cloué sur cette croix façonnée de mains d'hommes, sur cette croix plantée dans la terre des hommes. Tu es là, cloué sur la croix, torturé, mort d'avoir choisi d'aimer tes frères et d'avoir fait la volonté de ton Père. Tu es allé, Jésus, jusqu'au bout de ta passion pour les hommes, pour les tiens, ceux que le Père t'a donné. Aujourd'hui, toujours et encore, ta mort me dérange, ta mort me concerne. Au pied de la croix, c'est ma vie que tu m'appelles à contempler. Au pied de la croix, c'est ma vie que tu m'appelles à donner. Instant de l'abandon à un autre, instant du don au tout autre. Moment crucifiant où l'avenir, le présent et le passé ne s'écrivent plus qu'avec des mots de foi. Moment de vérité où tu m'appelles la dire avec toi, non plus ma volonté, Père, mais la tienne, que ta volonté soit faite. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Treizième station. Jésus, détaché de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, congé de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. La dépouille de ton fils gît sur tes genoux, tes bras l'entourent en un geste de protection. Marie, quelle pensée te traverse l'esprit ? Te rappelles-tu là ta joie bercée de le nourrisson ? Te remémore-tu la beauté de la vie, ton exprès de la fécondité ? Tout ça pour en arriver là, dans la douleur que les mots ne peuvent décrire tu restes digne. Ton fils chéri, dont tu étreins le cadavre, est vraiment le fils de Dieu. Prie. Seigneur avec Marie, je te prie pour l'Église. Donne-lui d'être fidèle à ta parole et à l'écoute de celles et ceux qui cherchent un sens à leur vie. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quatorze émustation. Jésus était posé au tombeau. Nous t'adorons, au Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Joseph, d'Arématie, le descendu de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé. Dans le roc, où personne encore n'avait été déposé, c'était le jour de la préparation de la fête et déjà brillait les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus, depuis la Galilée, suivent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été déplacé. Puis, elles s'en retrouvèrent pour retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos précis. Tout est compris. De la crèche à la croix, il n'y a qu'un pas. Nourrisson, Joseph t'avait déposé dans un mangeoir garni de paille. Aujourd'hui, un autre Joseph venu d'Arématie t'offre son tombeau neuf. l'ombre, les bandelettes enveloppent ton corps, mire et aloe, exhale leur parfum. La pierre, refermée, les sépulcres, la bonne nouvelle est murmurée. étouffée, censurée, tout est fini. Vraiment, pour venger pareille injustice, les pierres prieront, prieront, elles, auront-elles. Prions. La pierre est roulée et le tombeau fermé. Rien ne sera plus comme avant. Te voilà, Seigneur, jeté en terre comme le grain pour qu'un jour il donne du fruit. Bientôt il fera jour. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et nous ne nous laisses pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501